Salut à tous l'équipe c'est Matisse Pokémon j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo vidéo on va s'ouvrir une mystery box alors c'est pas des mystery box vous allez voir qu'on retrouve un petit peu partout enfin les mystery box qu'on voit aux US et un petit peu même en France c'est des mystery box qui restent un petit peu différentes qui sont un petit peu plus dans une logique de rentabilité à mon sens en tout cas je vais vous en parler alors ce qu'on va se faire c'est qu'à l'intérieur je vais vous le montrer juste après on a deux mystery box qu'on va s'ouvrir donc pour moi et je vais vous en offrir une donc voilà ça va être aussi tout l'intérêt histoire de vous faire kiffer également donc voilà ça va être tout l'intérêt de la vidéo n'hésitez pas le petit like le petit commentaire hyper important à vous abonner parce que mine de rien énormément de choses à venir si vous appréciez le contenu de Pokémon et bah forcément vous êtes au bon endroit pour la mystery box sachant que ce sera être abonné et mettre un commentaire et puis mine de rien EV3, EV3.5 qui arrive énormément de choses donc si vous appréciez Pokémon et que vous voulez ne rien louper je pense que vous êtes au bon endroit donc c'est parti let's go moi je débat ça je vous montre en même temps et puis comme ça on se fait ces petites mystery box c'est en espérant qu'on ait de la petite pépite à l'intérieur c'est parti let's go a few moments later alors juste pour que vous voyez que c'est bien protégé etc en fait ça se présente comme ça et à l'intérieur une fois hop qu'on enlève tout le papier on a justement les mystery box je vous les débat je vous les montre exactement et puis bah c'est parti je pense que pour vous les montrer ce qui va être plus simple c'est que je vous les montre comme ça donc en fait c'est des boîtes classiques c'est plutôt intéressant justement c'est ce que j'allais vous expliquer le but n'est pas de mettre un packaging et de faire en sorte de justement de payer plus cher par rapport au packaging c'est un packaging qui est relativement simple mais dans les faits on s'en fiche un petit peu là alors juste ici on a le nombre de boosters donc ça c'est la mienne celle-ci également 8 encore une fois et celle-ci où on en a 4 ce sera la vôtre c'est celle que je vous offre donc du coup il faudra être abonné commenter peu importe le commentaire que vous mettez je parle du principe que voilà vous participez au fait de remporter cette mystery à l'intérieur ce qu'on va pouvoir retrouver les gars c'est tout l'intérêt forcément en fait si vous voulez c'est carte plus qui fait ça donc c'est mon partenaire initialement je devais juste voilà lui en acheter et faire une vidéo moi il me les a offert pour être tout à fait transparent avec vous donc ça me fait extrêmement plaisir de justement d'en parler concrètement ce qu'on va retrouver à l'intérieur ça va être des boosters uniques on retrouve que des boosters donc justement on va s'ouvrir ça ensemble donc à l'intérieur ce qu'on a c'est donc du coup la petite box mystère avec l'ensemble des boosters qu'on va pouvoir découvrir ensemble donc voilà la petite box mystère où du coup à l'intérieur vous allez voir on va pouvoir retrouver un cadeau une petite carte alors là qu'est-ce qu'on a on va avoir une holographique de coiffeuton ça peut aller de la V, Vmax alors pas d'alternative juste comme ça mais c'est plutôt sympa et donc là pour 8 boosters vous voyez alors c'est une box qui coûte alors c'est 5,04€ chacun des boosters donc mine de rien c'est une box qui vous revient à un peu plus de 40€ et en fait ce qui est plutôt sympa c'est que vous avez des boosters random à l'intérieur épais et boucliers et écarlate et violet pourquoi moi j'ai opté pour cette option là parce que les gars bah mine de rien on va avoir un tempête argentée deux zenith suprême alors c'est vraiment aléatoire les gars c'est pas parce que c'est moi que j'ai eu cette chose là vous ça va être pareil c'est vraiment de l'aléatoire on a un astro radieux un origine perdu un écarlate et violet et deux points de fusion donc mine de rien celle-ci c'est une box c'est plutôt sympa on peut avoir du évolution céleste on peut avoir du star étincelante on peut avoir beaucoup de choses ce que je vais faire c'est que je vais déballer l'autre après comme ça aussi on se laisse le petit suspense et donc n'oubliez pas pour vous du coup les gars cette box là que je vous enverrai où à l'intérieur il y a 4 boosters donc 4 boosters qui représentent à peu près une vingtaine d'euros justement offert et ça peut être de tout du évolution céleste du épais bouclier comme du écarlate et violet donc les gars ça peut être de tout 4 boosters à l'intérieur une petite carte promo donc n'hésitez pas à participer et puis nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire cette petite ouverture donc les gars c'est vraiment donc ça provient chez Cartes Plus exactement d'où ça provient parce que vous vous posez peut-être la question vous vous dites bah oui ok c'est plutôt sympa mais si c'est pour que ce soit des boosters léger pesé ou trié ou quoi que ce soit bah ça sert pas grand chose chose que je vous accorde totalement parce que on va y venir mais c'est un petit peu tout l'intérêt c'est de faire en sorte que bah en fait ce soit intéressant pour tout le monde à la fois pour l'entreprise et à la fois aussi pour les acheteurs ce que je trouve moi je pense que vous avez peut-être dû voir des Mystery Box notamment PokéRev ou choses comme ça ce que je trouve un petit peu contraignant dans ce genre de choses c'est que bah souvent on paye on paye le packaging les gars là autant vous dire qu'un carton comme ça bon bah vous n'allez pas le payer grand chose automatiquement et est-ce qu'on va avoir quelque chose sur le premier booster allez y a c'est très bien par contre qu'on est 8 histoire que voilà ça fasse plaisir et que et que ça vous montre aussi que ce soit pas pesé ni trié et donc c'est ça qui est plutôt pas mal mine de rien des boosters à un petit prix vous payez uniquement ouh les gars je crois qu'on a quelque chose je crois qu'on a quelque chose et là ça me fait trop plaisir en plus parce que du coup on ouvre un petit peu de tout moi les gars je vais pas vous mentir je suis un je suis un vrai passionné de Pokémon depuis un petit moment mine de rien et donc du coup bah je kiffe toutes les presque toutes les séries alors il y a des séries que j'apprécie forcément plus que d'autres mais du coup ouvrir comme ça sur des prix ultra intéressants à 5€ bah ouais franchement c'est peut être sympa bon après les gars forcément il faut que ce soit conditionné par des hits on va être totalement honnête mais s'il y a des hits et qu'en plus on paye pas très cher je crois que c'est une dresseur et on a une petite Lona en dresseur en full art ok bon je vais pas vous mentir que les gars ça reste dans la même logique que EB12.5 pour moi parce qu'en ce moment j'ai quasiment que ça hop mais ouais souvent j'ai quasiment que des dresseurs en ce moment sur EB12.5 donc hop ce que je vais faire même limite les gars je vais faire du astroradieu moi je vais inverser je vais faire ça comme ça je vais garder un petit Sanity Supreme après et puis je vais changer l'ordre mais trouver des boosters voilà à ce prix là et en pouvant ouvrir justement toute série c'est plutôt appréciable donc les gars pour ceux qui veulent n'hésitez pas sachant que mon code promo reste applicable justement sur ces mystery box là ça provient donc du coup à être comme je vous disais de cofreines mini teens de toute chose qui éventuellement pouvait être invendue ou alors s'il y avait de la demande justement sur ces box mystères là parce que mine de rien il y a les box mystères 4 boosters 8 boosters et 16 boosters et je me demande même s'ils ont pas fait des 20 et des 40 boosters n'hésitez pas à aller voir hop je crois qu'on a encore quelque chose les gars une V-Star vous voyez c'est ça qui est franchement hyper appréciable c'est qu'en vrai vu que c'est sur du non pesé non trié on peut avoir du hit à chaque booster ça restera faible les gars en vrai je préfère être honnête avec vous mais c'est possible ça reste possible et on va avoir un petit Darkrai V-Star ok et c'est ça aussi qui est grave kiffant les gars parce que ça fait bah honnêtement je m'en rappelais même plus qu'elle était dans cette série cette V-Star là dans Astro Radio je m'en rappelle plus exactement ce qu'il y avait parce que j'ai pas non plus ouvert comme un malade donc ça fait extrêmement plaisir en vrai on est déjà à bah 2 hits en 3 boosters donc vous voyez les gars alors il y a peut-être des personnes qui vont se poser la question de est-ce qu'il a pesé du coup pour moi éventuellement donc Cartopus mon partenaire ils ont aucun intérêt les gars parce que si c'est pour que du coup derrière après bah il y a énormément de personnes qui n'aient rien ça sert à rien du tout et pour ceux qui les connaissent depuis un petit moment c'est pas du tout des choses qu'ils ont envie de faire ils ont envie de faire kiffer tout le monde donc c'est aussi pour ça que justement ils ont fait ça pour tout vous dire en fait on en a parlé depuis un petit moment moi je leur avais dit mais pourquoi pas vendre les boosters à l'unité à des prix relativement intéressants pour que tout le monde s'y retrouve et bah sous forme de Mystery Box en ne sachant pas exactement ce que vous allez avoir dedans mais en sachant que du coup c'est non pesé non trié et que ça provient de coffrets de TB de mini teens etc et bah il y a plein de possibilités oh la TG et on va avoir un petit lugulabre et les gars pour le moment franchement c'est top c'est top 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 ça me fait extrêmement plaisir on enchaîne du coup avec un petit carlaté violet je préfère ce genre de box plutôt que bah les box où en fait on a des possibilités certes d'avoir des gros trucs mais la chance elle est énorme n'empêche extrêmement restreinte quand on voit par exemple pour du pokérap parce que c'est vrai que c'est souvent lui qui à l'heure actuelle c'est lui qui est plus intéressant je trouve sur les Mystery Box en US et bah mine de rien il y a un certain nombre de choses que première reverse qu'elle y a on n'a rien sur la deuxième reverse ok bon sur celui-ci rien mais ça me dérange pas c'était la série qui m'intéresse elle moins mais automatiquement en fait pour la plupart du temps je regardais moi des youtubeurs qui éventuellement par exemple ont pu ouvrir ou même des personnes que je connais bah en fait la problématique c'est qu'ils ont dû ils ont dû comment ça s'appelle acheter entre 5 et 10 box donc en fait peut-être qu'au bout d'un moment t'as un certain nombre de choses ok et donc du coup un booster assez ancien mais en plus c'est de l'anglais donc si c'est pour avoir un booster ancien anglais mais que du coup tu bah la valeur tu la connais pas ou alors bah moi perso je préfère le français bon bah je trouve ça un peu moins intéressant là où je trouve ça vraiment cool les gars c'est que du coup bah là actuellement t'as que du français tu sais pourquoi oh encore une petite GG un petit Riolu je l'avais même pas il me semble ok et un petit une petite holographique et bah là au moins on sait que du coup on va avoir un certain nombre de choses on sait que du coup on va payer uniquement pour des boosters que du coup bah qui restent cohérents par rapport à l'achat et ça du coup bah c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir et moi je préfère être dans cette logique là après je comprends il y en a qui veulent le côté mystère tenter leur chance etc mais les gars bah moi personnellement je trouve que tenter de temps en temps des choses comme ça pourquoi pas mais sur le long terme je préfère avoir des mystery box comme ça où c'est juste les boosters qui diffèrent mais où en gros bah je sais pourquoi je paye et pourquoi justement j'ai mis cet argent là mon bouton et on va rien à voir dernier booster donc du coup de cette mystérie et puis c'est ça qui est plutôt cool aussi vous avez des cartes V, Vmax différentes choses qui peuvent être gagnées également donc enfin c'est même pas gagné c'est que vous en avez toujours qui sont données donc mine de rien ça fait moi pour moi ça constitue pas mal d'avantages et c'est ce qui fait que les deux on va dire les deux types de mystery sont intéressantes mais qui pour moi on va dire de par mon intérêt et de par mes besoins je préfère justement m'arrêter sur ce type de mystery box un petit lima speed et on va rien avoir pour cette fin de mystery box donc mine de rien on aurait eu 4 hits dont une Vestar une Full Art Dresser et 2 GG donc c'est plutôt pas mal je vous reprends pour la deuxième mystery et puis comme ça justement on va se faire plaisir encore plus n'hésitez pas le petit commentaire encore une fois pour participer pour gagner la mystery box des 4 boosters sachant que mine de rien ça vous est envoyé gratuitement donc n'hésitez pas l'équipe on est de retour pour la deuxième les gars en fait du coup ils m'ont mis les possibilités la moins intéressante et la plus intéressante dans la mystery histoire que vous voyez bien les gars et j'ai un ordre du boss un ordre du boss en Full Art alors c'est une carte promo mais en vrai les gars carte promo en Full Art comme ça ça fait extrêmement plaisir donc c'est des choses que vous pouvez avoir il n'y aura pas d'alternative mais il y aura des Full Art promo choses comme ça donc les gars ça ça fait extrêmement plaisir en vrai dans cette mystery on va avoir un Icarlate et Violet un Storradieux un Tempête Argentée un Evolution Appaldea un Zenith Suprême un Evolution Céleste un Star Etincelente et un Point de Fusion c'est pour ça que les gars je vous le dis ne serait-ce que pour du CD les gars si vous voulez conserver ces boosters là les garder de côté les mettre par exemple dans les petites sleeves comme j'ai pu faire dans ma dernière vidéo comme ça les gars avec une sleeve qui est au tour d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo parce qu'elle est pépite de ouf et bah en vrai ça reste possible ça reste possible et limite même ça reste ultra cohérent donc bah il y a aussi cette possibilité là mine de rien les gars donc franchement je suis je savais qu'elle c'était plutôt bien les Mystéries pour être tout à fait honnête avec vous mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi intéressante honnêtement pour moi en termes de rentabilité sur vraiment ce que vous dépensez est-ce que vous êtes sûr quasiment de récupérer franchement les gars bah de ce que j'ai vu ça fait partie des des Mystery Box les plus rentables franchement alors faites moi votre retour dans les commentaires pas en termes de en termes de hit c'est toujours la même chose il faut forcément avoir un minimum de chance mais bah par exemple déjà par rapport à PokéRF je vois rarement de hit un premier une première reverse et Peeper deuxième reverse ok mais par rapport au booster les gars je trouve ça juste top franchement à 5€ ce genre de booster c'est extrêmement rare donc donc ouais franchement ça fait grave plaisir je vais pas vous spoil enfin si je vais vous spoil excusez-moi mais on a encore quelque chose les gars donc vous voyez ça veut dire que la notion vraiment de peser de trier n'existe pas et moi je le savais parce que bah voilà je sais comment fonctionne carte plus etc mais mais voilà donc vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés les gars vous pouvez prendre tout style de mystery pareil il y a énormément de nouveautés sur justement sur le site de carte plus les gars il y a énormément de cartes à l'unité vous pourrez d'ailleurs retrouver quelques-unes de mes cartes parce que j'ai laissé quelques doubles mon carte plus bah justement en récupérant d'autres choses je lui ai laissé des doubles comme ça ça lui permet de lui une vente sur sa boutique et donc mine de là oh on va avoir un double hit les gars une tg archéo donc ok magnifique je suis impatient de l'avoir en plus oh les gars mais c'est pas possible c'est scripté c'est scripté c'est une alternative c'est une alternative et un petit et attraint de v full art ok oh le double hit de fou les gars oh la la franchement mais c'est quoi ce délire mais les gars bah voilà je peux pas être plus honnête je peux pas faire plus honnête vous voyez bien que avec avec carte plus en règle générale c'est toujours comme ça et en vrai je vais pas vous mentir je m'étais fait la réflexion en me disant bon par contre si j'ai pas beaucoup de hits à l'intérieur c'est un petit peu dommage etc mais d'un autre côté au moins ça montrera que bah il n'y a pas de il n'y a pas de magouille entre guillemets ou quoi que ce soit alors même si il y a des hits les gars c'est pas le cas non plus c'est juste que véritablement non pesé non trié donc on peut avoir de la chance après on n'a pas des hits de fou furieux et encore une TG les gars un petit d'énergie oh la la ça fait plaisir juste magnifique on n'a pas des hits de malade en termes de par exemple de grosse alternative ou quoi que ce soit plutôt pas mal les gars hop ça c'est pour vous allez on enchaîne on arrive presque à la moitié de cette mystérie franchement non je suis trop content et puis en plus les gars moi pour connaître bah du coup ça fait un an moi que je travaille du coup avec carte plus franchement c'est une entreprise à taille humaine où c'est des personnes qui sont en or à l'intérieur je pense que pour tous ceux qui travaillent vous pouvez témoigner en commentaire ils sont juste top oh les gars c'est une alternative mais c'est quoi mais c'est quoi cette mystérie oh et le petit songe avec son alternative bon les gars j'aurais préféré une autre honnêtement j'aurais préféré un starter mais une alternative à cet endroit là juste incroyable mais c'est oh la la oh la la oh la la les gars je suis trop refait mais donc ouais je vous disais franchement bah carte plus justement entreprise à taille humaine des personnes qui sont au top qui vous répondront toujours qui font en sorte de répondre de manière assez rapide avec des prix vous pouvez aller voir sur la boutique mais les prix sont top franchement avec mon code qui est applicable sur l'ensemble de la boutique vous avez des prix qui sont hyper intéressants donc franchement je suis très content de mine de nœud de faire un petit peu de la pub pour eux parce que c'est le cas mais d'un autre côté en fait c'est juste logique et ils font du bon taf il y a des très bonnes choses moi je vous cache pas que là j'ai une luck de fou malade donc je suis hyper content mais franchement ouais donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires encore une fois vous avez la mystery box des 4 boosters à gagner en vous abonnant et en mettant justement un commentaire donc n'hésitez pas à me faire votre retour et puis à me dire si éventuellement ça peut être intéressant pour vous un petit évolution céleste les gars je vous l'annonce on chope une alternative ou une full art ou un truc comme ça c'est énorme c'est énorme et en vrai je sais pas ce que je fais mais ce serait juste du grand n'importe quoi en vrai franchement je suis trop content en plus là pour tout vous dire on est de week-end on est de dimanche je tourne ça en mode tranquille je vais voir de la mif après enfin je vais passer un beau week-end donc après le dégât des ans on va pas se mentir que ça fait du bien de ouf granivole tignon passe rouge donc franchement les gars vous pouvez y aller les yeux fermés hop drabi et on va avoir un petit mastouf on va finir par le star étant simple parce qu'on sait jamais en vrai le petit point de fusion hop et pareil pour carte plus dernière chose à savoir il y a ils ont en fait ça peut leur arriver de temps en temps qu'ils reçoivent des produits endommagés le but c'est justement ils puissent vouloir vendre mais à des prix plus intéressants donc ils ont créé en fait une section produits endommagés je pense que je vous la mettrai là il faut vous illustrer et en fait ça vous permet d'avoir des produits si vous voulez ouvrir à des prix plutôt intéressants sachant que je crois que mon code Matisse Pokémon est également applicable donc mine de rien ça fait qu'en fait c'est moins contraignant pour eux pour vendre vous vous achetez ça un peu moins cher et puis d'un autre côté comme ça tout le monde s'y retrouve si vous vous ouvrez il n'y a pas de problème vous vous en foutez donc les boosters et les cartes promo à l'intérieur ne sont pas touchées et donc voilà comme ça au moins c'est intéressant pour tout le monde hop dernier booster le Sti-Star étincelante en tout cas les gars ça aurait été un réel kiff franchement je suis très content d'avoir ouvert ça en vidéo avec vous on a eu des hits franchement juste fou brutalibre Magma un petit chenity un petit story on va rien avoir en reverse et on va finir avec un simple manafi donc mine de rien sur encore 4 hits les gars je crois si je vous dis pas de bêtises sur la deuxième boîte mystère donc franchement je suis super content honnêtement les gars par rapport à la notion de rentabilité sur cette boîte mystère là c'est juste magnifique franchement si vous voulez privilégier du français des boosters un peu plus récents avec des choses que vous êtes sûr d'avoir à l'intérieur les gars c'est juste le plus intéressant à mes yeux n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire pour me dire si vous avez d'autres visions ou d'autres choses sur d'autres possibilités par rapport à ces mystery box là mais franchement je suis juste trop content donc voilà n'hésitez pas à aller justement sur la boutique carte plus à en acheter à voir tout ce qu'il y a justement sur la boutique c'était Matisse Pokémon j'espère que la vidéo vous aura plu encore une fois la possibilité de remporter cette boîte mystère avec 4 boosters à l'intérieur donc vous abonner à commenter justement la vidéo ce sera les deux conditions n'hésitez pas à le petit like pour faire votre retour également et puis vous abonner même si vous ne souhaitez pas forcément participer pour la mystery il y a énormément de choses à venir donc voilà c'était Matisse Pokémon bye bye les équipes bonne semaine bye les équipes bye les équipes